bonjour nous allons voir aujourd'hui comment vérifier que nous avons bien paramétrer le partage enfin l'intégration sur d'autres sites de vos vidéos donc cela va vous permettre de d'autoriser n'importe quel internaute webmaster à intégrer vos vidéos sur des sites tiers donc pour ce faire vous rendez bien sûr sur youtube et tout en haut vous avez la barre de recherche à droite donc vous avez un mini tableau de bord on va dire donc vous cliquez sur la roue dentée et donc là vous allez avoir accès soit votre tableau de bord gestionnaire de vidéos ou statistiques les paramètres et l'aide donc nous ce qui nous intéresse c'est le gestionnaire de vidéos comme ça vous allez avoir accès à l'ensemble de vos vidéos vous voyez qu'ils sont répertoriés ici donc en général la dernière vidéo enregistrée se trouve en premier donc on va prendre celle là pour exemple donc pour vérifier ou modifier une vidéo de toute façon c'est la même enfin c'est la même procédé on va dire vous cliquez sur modifier donc là va apparaître le le panel de de réglages de paramétrage on va dire de la vidéo en question où donc vous retrouvez toutes les données la date de mise en ligne la durée donc la chaîne ainsi que le l'adresse de partage et donc là pour voir si vous avez bien paramétrer donc votre si vous autorisez ou pas le parma le l'intégration excusez moi la vidéo sur d'autres sites il va falloir aller sur l'onglet paramètres avancés voyez ici donc vous avez trois onglets dans cette page là information générale manétisation et paramètres avancés on va y arriver donc ici dans les paramètres avancés vous avez tout un ensemble d'informations et ce qui nous intéresse ici c'est les options de distribution ou là vous remarquez que vous avez une ligne avec une case autoriser l'intégration donc moi automatiquement je coche toujours autoriser l'intégration dans la partir du moment où ce sont des vidéos disponibles gratuitement au public puisque moi ces vidéos là automatiquement je les monétise au travers de la publicité donc j'ai tout intérêt à ce qu'elle soit vu le plus possible et le plus partagé puisque demain si vous décidez de partager une ou plusieurs de mes vidéos sur vos sites la publicité me reviendra donc c'est dans mon intérêt d'autoriser cette intégration vous pouvez avoir le cet intérêt également à autoriser l'intégration de vos vidéos sur d'autres sites et donc pour ça faire mais il suffit que cette case là soit cochée voilà c'est pas plus compliqué que ça je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo